Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine Le président de la République populaire démocratique de Corée effectue une visite non officielle en Chine La Chine appelle les États-Unis à cesser l'intimidation La Chine lance son propre indice de prix du pétrole Au Portugal, le port de Sinesse apprête à répondre aux besoins de l'initiative Ceinture et route Le couturier chinois Yu Shengkwang ouvre la semaine de la mode chinoise 2018 A l'invitation de Xi Jinping, secrétaire général du comité central du parti communiste chinois Et président chinois, Kim Jong-un, président du parti du travail de Corée Et président de la commission des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée A effectué une visite non officielle en Chine de dimanche à mercredi Durant la visite, Xi Jinping s'est entretenue avec Kim Jong-un au Grand Palais du Peuple à Beijing Le président chinois et sa femme Pang Liyuan ont organisé un banquet d'accueil pour Kim Jong-un et sa femme Je Solju Et ils ont regardé ensemble une performance artistique Li Keqiang, premier ministre chinois et membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC Wang Huning, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC Et membre du secrétariat du comité central du PCC Et Wang Qishan, vice-président chinois, ont participé aux activités connexes Durant les discussions, Xi Jinping a souhaité la bienvenue au nom du comité central du PCC A Kim Jong-un pour sa première visite en Chine Xi Jinping a déclaré qu'il avait apprécié que Kim Jong-un lui envoie un message de félicitation Après le 19e congrès national du PCC et sa réélection comme secrétaire général du comité central du PCC Et président de la commission militaire centrale du PCC Xi Jinping a également été reconnaissant envers Kim Jong-un pour l'avoir félicité à nouveau Immédiatement après qu'il a été réélu président de la Chine et président de la commission militaire centrale du pays Xi Jinping a déclaré que la visite de Kim Jong-un en Chine, laquelle est intervenue à une période spéciale Représentait la grande importance que le camarade président et le comité central du parti du travail de Corée Attaché aux relations entre les deux pays et les deux parties La Chine a appelé lundi les Etats-Unis à cesser l'intimisation en matière économique après des jours de tensions Ayant ravivé le spectre d'une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales Les membres de l'Organisation mondiale du commerce doivent s'opposer aux tarifs américains Visant le vol présumé de la propriété intellectuelle par la Chine Déclaration du représentant du commerce international de la Chine Côté affaires étrangères, on insiste sur le respect mutuel entre les deux pays Sur les questions économiques et commerciales et les différences entre la Chine et les Etats-Unis Nous le disons depuis toujours La Chine est disposée à mener des négociations avec eux Pour gérer de manière appropriée nos divergences sur la base du respect mutuel Notre porte est toujours grande ouverte au dialogue Selon le Wall Street Journal, les Etats-Unis ont demandé à la Chine de réduire les taxes imposées aux voitures américaines D'acheter davantage de semi-conducteurs américains Et de permettre un grand accès du secteur financier chinois aux entreprises américaines Je pense que c'est très important pour la Chine et pour l'Europe d'insister sur les règles et les processus de l'organisation mondiale du commerce Nous avons des règles mondiales, nous avons passé beaucoup de temps à négocier avec eux Et à nous mettre d'accord ensemble Les Etats-Unis ne peuvent pas agir de manière unilatérale contre ces règles Les consommateurs chinois eux commencent à s'inquiéter de ce que cela pourrait signifier pour leur portefeuille La Chine prévoit de lancer son propre indice des prix du pétrole depuis 2012 Et ce jour est finalement arrivé lundi avec la création du Shanghai Crude Oil Le volume commercial du principal contrat SC18 a atteint 13,4 milliards de yuans Il aura fallu du temps pour en arriver à ce résultat Les contrats à terme chinois sur le pétrole font leur premier pas sur le marché international de l'énergie de Shanghai Le lancement est en ligne avec les directives du rapport d'activité du gouvernement Il marque un pas de plus dans la constitution de Shanghai comme centre financier international La Chine est le plus gros importateur de pétrole du monde Le pays a consommé plus de 600 millions de tonnes de pétrole en 2017 Dont 70% étaient importés Un coup d'oeil sur internet et vous verrez que des milliers de milliards de dollars sont échangés chaque année La plupart via le WTI américain ou le Brent de Londres Avoir une troisième alternative augmentera certainement les liquidités sur le marché des contrats à terme Ainsi que l'efficacité du marché du pétrole Les analystes disent que cela signifie que la Chine fera partie de la fixation des prix internationaux Et c'est important Pendant longtemps, le pétrole du Moyen-Orient était plus cher en Asie qu'en Europe Les experts appelaient ça le Asian Premium La Chine a voulu alors se doter d'un indice lui permettant de mieux refléter les conditions du marché en Asie Les analystes pensent que le nouveau contrat aidera dans ce domaine Il rejoindra une suite d'avoir dénominé en Genminbi La monnaie chinoise jouant un rôle de plus en plus grand sur les marchés financiers mondiaux Ce qui est formidable avec le Genminbi c'est qu'il n'est pas volatile Votre risque en termes de changer moins fort La banque d'investissement JP Morgan coopère avec l'échange pour fournir des services aux traders C'est notre ambition que de fournir un accès à notre base de clients importants Comment cela va évoluer dans le futur avec la participation étrangère, nous verrons bien Les analystes disent que le nouvel indice fera rapidement face à son premier défi, le manque de liquidité La Chine a commencé à permettre aux entreprises non étatiques de participer aux importations de pétrole brut ces dernières années Mais le secteur demeure dominé par les géants d'Etat 413 entreprises ont participé aux échanges lundi et plus d'acteurs internationaux encore veulent participer J'ai pas mal voyagé aux Etats-Unis et en Asie du Sud-Ouest et à Hong Kong pour parler avec des traders Ils sont tous très excités, les gens attendaient ça depuis longtemps Les analystes disent que la Chine aura besoin de travailler avec les autres pays pour régler les problèmes de régulation De manière à rendre les nouveaux contrats plus attractifs aux yeux des acteurs internationaux Le nouvel indice aura besoin de temps pour croître et gagner en maturité Les relations commerciales entre la Chine et le Portugal entrent dans une nouvelle ère Et l'un des projets les plus représentatifs est le port de Sines situé à 200 km au sud de Lisbonne Cet endroit a récemment reçu la visite d'investisseurs chinois qui se penchent sur le potentiel de ce port maritime stratégiquement situé Les deux parties s'entendent à ce que les rôles de Sines se développent dans l'initiative chinoise Ceinture et Routes Il n'est pas si petit, il est à peine oisif Le port portugais de Sines, stratégiquement situé sur l'Atlantique au sud de Lisbonne est un port en eau profonde pouvant accueillir les plus grands navires marchands Ici la mer est généralement calme ce qui attire les expéditeurs qui souhaitent assurer les opérations de manutention des marchandises efficaces et dans le calme Sines attire également l'initiative chinoise Ceinture et Routes avec ses axes routiers, ses infrastructures maritimes de nombreux conteneurs sont transférés sur d'autres navires pour être expédiés Sines a également une ceinture très active aux routes terrestres En effet, ici chaque année, les conteneurs sont chargés sur plusieurs milliers de trains Aussi imposant que soit ce terminal accueillant chaque année 1,7 million de conteneurs il n'est pourtant pas assez grand pour rester compétitif Des négociations sont en cours pour doubler sa capacité et construire à proximité un nouveau terminal à conteneurs séparés L'expansion s'étendrait jusqu'à ce terrain prolongeant ainsi le terminal existant plus loin sur la mer Quant au coût, on parle d'au moins 300 millions de dollars Pour le directeur du port, c'est un bon choix pour l'initiative Ceinture et Routes De manière réaliste, la croissance des activités de transport maritime du port est soutenue par la croissance des services que nous avons avec la Chine Sines est également le lieu de naissance de l'explorateur portugais Vasco de Gama qui a navigué il y a 500 années jusqu'en Inde Une longue tradition maritime dans ce port, maintenant tournée vers la Chine Ce chercheur qui a écrit plusieurs livres sur ceinture et route affirme que les Chinois sont bien conscients du potentiel du port de Sines La Chine fait tout dans une perspective à long terme Je dirais donc que même si le Portugal ne capte pas assez la tension ou qu'il pourrait la capturer davantage, cela ira croissant L'ascension pourrait être difficile pour Sines qui rivalise avec les ports de nord de l'Europe, l'Espagne et la Méditerranée voisine et l'Afrique du Nord car il s'agit d'un port d'escale clé nord-sud-est-ouest Pourtant le port de Sines est déjà opérationnel, 24h sur 24, tous les jours de l'année Même au crépuscule, les cargos s'alignent pour décharger Mais une journée ne compte que 24h La solution consiste donc à l'agrandir avec pour guide la ceinture et la route et d'autres clients En Chine, le printemps est dans l'air quand la semaine de la mode débute La collection automne-hiver est présentée en mars avec toutes les couleurs imaginables Alors que l'événement dans la capitale chinoise est bien connu pour faire la promotion de jeunes talents locaux C'est le vétéran Hu Shun Kuang qui a ouvert le bal cette année Le jour le plus chaud à Beijing jusqu'à présent cette année et c'est aussi le premier jour de la semaine de la mode en Chine Beaucoup de monde, même des célébrités, faisaient la queue pour rentrer dans le défilé d'ouverture du couturier Hu Shun Kuang A l'intérieur, il fait ses derniers ajustements alors que les mannequins se mettent en place dans un chaos ordonné Un long manteau jaune vif accentué d'un grand nœud papillon et de pierres scintillantes ouvrent le défilé Les couleurs néon monochrome brillantes dominent la collection mais bien réussir ce genre de vêtements est plus difficile qu'il n'en a l'air J'ai travaillé avec M. Roux environ 2 ou 3 ans Je fais des défilés tout le temps pour lui, alors je me suis habituée C'est toujours un défi, mais j'aime ça J'aime bien ce côté un peu fou et ses vêtements sont assez lourds et avec ses chaussures, ce n'est pas facile Une fois, on m'a donné une robe en treillis et ça posait 15 kilos Quand je me suis assise, il fallait que trois personnes m'aident à me lever mais une fois sur le podium, tout va bien Ses lignes audacieuses et ses dessins curieux doivent beaucoup à l'éducation de Wu Shoguang Il est né dans la région autonome de Mongolie intérieure de la Chine mais a émigré aux Pays-Bas pour étudier le design à l'âge de 16 ans Ses clients comprennent la reine des Pays-Bas et Lady Gaga et il a un œil pour insuffler une nouvelle vie aux objets anciens C'est une vieille robe, très vieille, une robe de soirée Je l'ai modifiée, je l'ai transformée pour en faire cette boule Pour moi, le vieux et le beau, le bon et le mauvais peuvent être combinés L'exemple parfait de la mesure dans laquelle nos perspectives sont influencées par nos origines Les mannequins et les spectateurs présents aujourd'hui à l'inauguration de la semaine de la mode viennent du monde entier et de tous les horizons Cependant, il ne leur serait pas difficile d'établir un lien à ce que le designer Wu Shoguang essaie de transmettre ici et c'est simplement « Soyez-vous-mêmes ! » Les masques de la collection sont à la fois effacés et une invitation au public à réfléchir à la question « Qui sommes-nous ? » Je pense que si vous regardez ma collection, vous pouvez voir que Wu Shoguang est énergique, vraiment coloré Je pense que je suis très jeune dans mon esprit Je suis un vieil homme, mais ici c'est très jeune J'essaie de me rendre heureux avec ma collection Et voilà, vous serez qui vous êtes quand vous êtes vraiment heureux C'est ce qu'il faut retenir de la mode de ce vétéran créateur de mode C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine, merci de votre fidélité